bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors je viens pour un tuto crochet comme vous me l'avez demandé on va faire ensemble ce petit napperon voilà donc c'est un tuto que j'ai trouvé donc dans un magazine et bon je l'ai arrangé à ma sauce parce que il était vraiment incompréhensible voilà pas facile les explications n'étaient pas claires parce que bon il s'agit d'un magazine étranger donc je l'ai arrangé à ma sauce et il est un petit peu comment dire bon il est pas si compliqué que ça il suffit de suivre et puis je pense que là bon je vous montre bien où il faut piquer votre crochet donc je pense que tout le monde peut un peu le faire donc si vous êtes partante je vous recommande de vous mener d'un marqueur en voilà parce que c'est un petit peu comment dire quand on on débute c'est pas évident de repérer les les points voilà donc muni si vous d'un marqueur en puis après bon après c'est du du coton de votre choix allez c'est parti c'est parti voilà donc comme d'habitude on commencera les rangées ensemble et je mettrai en pause pour terminer les rangées à part et puis après on se retrouvera à la fin de chaque rangée juste pour pas que la vidéo lui dure trop longtemps parce que là j'ai pas envie de faire plusieurs vidéos c'est un petit peu long à faire voilà mais le résultat est là allez pour commencer on va faire donc un anneau magique voilà alors on va essayer un peu à l'heure attendu on va le recommencer enfin je recommence et c'est faut que je garde mes bonnes habitudes bonnes habitudes voilà alors l'anneau magique pour celui qui débute voilà vous enroulez votre fils autour de l'index et puis là vous le croiser avec votre crochet à pas vous allez le chercher vous le passez en dessous comme ça vous faites un jeu tir et une maille en l'air voilà après vous pouvez lâcher si vous voulez et puis là on va faire six mailles serrées dans l'anneau donc une on compte pas le la maille en l'air qu'on vient de faire un une deux trois la plage resserre un petit peu l'anneau 4 5 et et 6 voilà donc là on resserre l'anneau et donc dans la première dans le premier or dans la première maille serrée pardon là ici alors je vous conseille de mettre votre marqueur en alors attendez parce que là voilà on va faire trois mailles en l'air ça c'est pour la première bride une du et 3 alors penser à mettre votre marqueur en à ce niveau là voilà dans le même emplacement on va faire voilà on va faire deux brides voilà deux brides rabattu ensemble voilà donc vous rappelez quand on rabat des brides on fait que la première partie de la bride à la bride elle se fait en deux temps un donc on fait que la première partie 1 donc là on vient de faire donc une heure une bride un peu là et voilà voyez donc là on se retrouve avec trois boucles parce que là c'est ce sont les trois mailles en l'air du début de la rangée qui représente donc là la première bride 1 et là on va les rabattre ensemble voilà ensuite on va faire trois mailles en l'air ce sont trois mailles en l'air de séparation 2 et 3 et là on va faire donc trois brides rabattu ensemble de la prochaine maille serré donc ici voilà donc on fait voilà donc on fait une bride comment dire une bride pas complète voilà je vais pas dire demi bride parce que sinon je peux vous induire en erreur avec la demi bride donc voilà donc une donc là une deuxième fois voilà donc là ça fait deux brides incomplètes et une troisième fois voilà je vais doucement pour que vous voyez bien voilà donc là on a nos trois brides incomplètes et on va les rabattre ensemble donc on fait un jeté et on passe la boucle enfin le jeté à travers les trois boucles voilà trois maillons l'air une deux et trois et on recommence donc maille serré suivant on fait notre roi bride rabattu ensemble alors première bride incomplète deuxième bride incomplète excusez moi j'ai passé mon fils là bas à plat et l'en fait la troisième bride incomplète voilà donc là on a nos trois brides incomplètes ont fait un jeté et on passe le fil à travers les trois enfin les quatre boucles en comptant les trois maillons l'air de séparation et on recommence une deux et trois mots là je le fais avec vous parce que là bon on débute donc c'est vite fait donc maille serré suivante donc ici on recommence on fait donc trois brides incomplètes deux et trois et donc on les rabattent ensemble voilà de quatre et on recommence trois maillons l'air une deux trois maille serré suivante donc ici allez trois brides incomplète donc une deux voilà trois maillons l'air deux et trois pour celles qui débutent fermer le marqueur en moi je le ferme pas parce que bon j'ai j'ai l'habitude donc quand même si aussi tombe le marqueur en je serai repéré mon maille n'y a pas de souci voilà donc maille serré suivante ou plat donc là notre dernière macérée cela voilà on refait trois brides rabattu ensemble donc les brides incomplètes voilà tu es là troisième voilà on refait trois maillons l'air deux et trois moi j'enlève le marqueur en parce que bon moi il m'a il m'embête un petit peu et là ici voilà ce qui me fait le focus ici on fait une maille coulée pour fermer le rang voilà donc si vous ne vous êtes pas trompé vous devriez avoir six groupes de trois brides rabattu ensemble dans une deux trois quatre cinq et six voilà alors attendez je vais aussi resserrer un petit peu enfin resserre un petit peu voilà l'anneau magique voilà alors ensuite on va faire et j'ai dû couper parce que mon mari est arrivé et bien sûr une de mes filles filles a décidé de s'exprimer voilà allez on continue alors on a fermé le rang par une maille coulée alors maintenant on va faire deux mailles en l'air une et deux là je vous conseille de mettre le marqueron voilà on va mettre le marqueron là je veux le faire mais voilà et ensuite dans cet arceau là on va faire trois mailles serrées une maille serrée une deux trois une maille en l'air voilà arceau suivant ici trois mailles serrées une deux trois une maille en l'air et on va se retrouver à la fin du rang à la du suite voilà donc on à la fin du rang dans le dernier arceau ou plat dans le dernier arceau on a fait donc trois mailles serrées et une maille en l'air et donc à partir de là j'ai arrangé le napperon amasos parce que le modèle original c'était un peu un peu un peu beaucoup incompréhensible en plus normalement dans comment dire quand vous avez un diagramme dans un magazine de crochet il ya toujours une légende qui accompagne le diagramme et le et puis une photo du modèle terminé là il n'y pas de diagramme donc voilà j'ai fait à ma sauce allez alors ici vous voyez dans ce petit arceau là deux mailles en l'air du début du rang on va faire une maille glissée logiquement on devrait faire une maille glissée dans la première maille en l'air mais moi j'ai décidé de ne pas me compliquer la vie voilà pour bien faire voilà il faudrait faire une maille glissée là dedans mais j'ai pas envie ni de me compliquer la vie ni de vous compliquer la vôtre non plus donc voilà donc là on va faire une maille c'est ici voilà ensuite on va faire alors on va faire trois maillots l'air une deux et trois voilà ça c'est pour la première bride et on va faire cinq brides en plus ce qui fera six brides donc là attendez moi je vais enlever le marqueur en bon moi je suis désolé je l'enlève ça c'est pour celle qui débute voilà ça m'agace un petit peu donc on va faire cinq autres brides on va dire que ça se crochète en deux temps un mois un jeté on va chercher le fil on fait un autre jeté qu'on passe à première qu'on passe à travers les deux premières boucles à jeter et on passe à travers les deux dernières boucles et là vous avez votre bride voilà ça c'est pour rafraîchir la mémoire voilà donc ça fait deux brides on en fait une troisième up une quatrième j'ai alors j'essaye d'aller doucement et du surtout de bien vous montrer alors ça fait deux quatre allait une cinquième ce qui nous fait six brides avec les trois maillots en l'air du voilà du début voilà donc si bride on va faire une maille en l'air et on va recommencer on va faire six brides voilà là où on a fait notre maille en l'air durant précédent mais c'est sûr qu'il faut trouver la maille en l'air pour ça qu'il faut il faut bien suivre voilà alors attendez parce que là ça accroche voyez alors non normalement c'est ici voilà ici ici vous avez votre maille en l'air voilà vous voyez vous écartez on voit bien le la maille en l'air et là on fait six brides 1 1 2 3 4 5 5 et 6 une maille en l'air hop et on recommence on fait six brides dans la maille en l'air de durant précédent donc ici voilà je vous montre c'est au niveau de vous savez des trois brides rabattu ensemble durant précédent ici voilà au niveau de la pointe ici voilà et vous faites vous aussi bride voyez il n'y a rien de bien compliqué donc je vais vous laisser finir la rangée et puis on va se retrouver à la fin à la fin de la rangée voilà allez à du suite donc voilà nous sommes arrivés à la fin de la rangée donc on a fait nos six dernières brides dans le dans l'espace d'une maille en l'air durant précédent on fait donc une maille en l'air de séparation et donc on va venir fermer la rangée dans la troisième maille en l'air voilà du début durant on va faire une maille glisser alors attendez ici troisième maille en l'air voilà on fait une maille on va dire voilà glisser ensuite on va faire une maille en l'air ça c'est pour la première maille serré dans chaque bride là on va faire une maille serré voilà c'est vraiment tout simple dans chaque bride donc normalement on doit faire six mailles serrées voilà là cette rangée vous allez voir elle est vraiment facile ou plein voilà voilà je m'apprête à faire une bride voilà une maille serré ok là dans la maille en l'air durant précédent on fait une maille serré voilà et on continue à faire des mailles serrées dans chaque bride ici il n'y a rien de bien compliqué voilà donc là on doit voir aussi six mailles serrées puisque c'est une maille serré sur chaque bride voilà donc je pense que vous avez compris j'espère que vous voyez bien puisque là le support du téléphone j'ai dû trouver une place pour l'accrocher puisque moi j'ai pas du tout comment dire les mêmes emplacements que j'avais avant et voilà donc dans cet espace là on fait une maille serré et on continue jusqu'à la fin de la rangée voilà là vous faites là la maille serré dans cet espace là puis on se retrouve après elle a du suite voilà nous sommes arrivés à la fin de la rangée voilà donc sur la première maille en l'air donc ici celle là on fait une maille glissée pour fermer la rangée donc là je vous conseille de mettre le marqueur en voilà alors alors on a piqué ici voilà on a piqué ici donc mettez votre marqueur en ont fait une maille en l'air voilà pour la première maille serré hop là hop là et dans le même espace on va faire une autre maille serré donc ici n'a pas là ici donc on fait deux mailles serrées dans le même espace 1 voilà là c'est vrai qu'à les mailles serrées on a plus de mal à les repérer que les brides donc c'est pour ça mettez le marqueur en voilà ensuite m'a serré sur le groupe le peuple m'a serré suivante on fait une maille serré voilà donc sur celle là où la focus la celle là on doit prendre les deux bras voilà on fait une maille serré voilà maille serré suivante une autre maille serré ça on le fait quatre fois de suite donc deux mailles serré suivante là une maille serré ça fait trois mailles serré suivante ici ça fait quatre mois là alors que voilà alors attend une petite minute voilà j'avais leur marqueur en qui me moi il m'agace mais bon quand il faut en mettre un on en met un alors là on a fait deux une deux trois quatre donc dans celui là dans le cinquième on fait deux mailles serrées dans la même maille serré voilà ici et là on refait notre maille serré voilà voilà ça c'est la maille serré de comment dire de l'espace cela de la maille en l'air durant précédent on fait une maille serré voilà ensuite dans la prof à la première maille oui la première maille serré si on veut des hybrides voilà durant précédent on refait deux mailles serrées une et deux ensuite on fait quatre mailles serrées voilà donc une maille serré une autre maille serré là il faut suivre un là il faut suivre donc une troisième maille serré voilà sur quatre hommes quatre ans on va faire des mailles serrées donc là il faut il faut suivre un voilà alors ça fait une deux trois quatre voilà dans la sixième maille serré on fait deux mailles serré donc je dis sixième parce que c'est le je me base par rapport au pardon vous ai fait bouger au groupe de deux hybrides voilà c'est pour ça que je dis sixième vous rappelez que au rang précédent on a fait une maille serré sur chaque bride donc voilà quand je dis sixième c'est par rapport au groupe de six brides désolé de rabâcher donc bras 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 maille serré suivante pas pardon on fait une maille serré dans ça c'est la maille serré de de la maille en l'air de séparation et là on recommence donc le groupe de deux six mailles serré la deux fois des des hybrides donc dans la première on fait deux mailles serré une dans le même espace on refait une deuxième maille serré bon j'espère que je suis clair ensuite on fait quatre mailles serré voilà une ou deux trois et quatre donc ça fait un ça fait là dix ans on va dire que c'est là la cinquième bride je sais pas si vous suivez voilà donc sur la sixième bride donc dans cette maille serré là on fait deux mailles serré et deux voilà sur la maille serré suivante on fait une maille serré voilà donc c'est la maille en l'air un ici et et on recommence sur le voilà sur l'autre groupe de deux hybrides ont fait la même chose deux mailles serré à quatre mailles serré tout le simple et deux mailles serré voilà et on se retrouve à la fin de la rangée 1 voilà je suis arrivée à la fin de ma rangée donc j'ai fait mes deux mailles serré sur vous savez la sixième bride 1 voilà c'est le deuxième dernier groupe de cybrides donc j'ai fait mes deux mailles serré maintenant je fais une maille serré 1 voilà dans la maille en l'air voilà ici alors j'enlève ça ou voilà alors ensuite on va fermer la rangée on va fermer la rangée donc on va faire une maille que je passe pas de bêtises après attendez voilà une de ici on fait une main glisser voilà et on a fermé la la rangée voilà j'ai vérifié parce que je voulais pas vous en dire en erreur parce que là c'est vraiment la partie un peu compliqué voilà donc je préférais vérifier à deux fois alors on a fermé de claranger par une maille coulée sur la maille serré suivante ici on fait aussi une maille coulée ou glisser voilà et on va pas démarrer ici on va démarrer sur la maille serré suivante voilà on refait une maille coulée voilà et là on fait une maille en l'air une maille en l'air et on revient piqué dans la même maille pour faire une maille serré là si vous voulez mettez le marqueur en voilà mettez le là le marqueur en la part de si je suis en champ ça peut pas le faire voilà mettez le marqueur en voilà donc on démarre de là on fait une autre maille serré dieu sur la suivante ont fait deux mailles serrées dans la même mailles serrées donc une et deux ensuite on fait deux mailles serrées normal donc une et deux voilà et c'est maintenant maintenant on va faire une bride allongée voilà ça veut dire quoi ben c'est une bride normale mais seulement en étant le filin de quoi vous allez passer votre crochet ici on va faire cette partie là voilà cette partie là celle là donc comme vous comprenez il faut étirer le fil voyez hop il n'y a rien de bien compliqué hein voilà et on fait une bride normale voilà et on en fait quatre en tout là voyez on est obligé de d'étirer le fil c'est pour ça qu'on appelle ça une bride allongée voilà du 3 et et 4 voyez voilà bien sûr vous pouvez serrer plus ceci ça si ça vous plaît pousser rien n'ya pas du souci voilà il n'y a pas de souci ensuite voilà et ensuite on refait là la même chose deux trois quatre cinq voilà donc sur celle là on fait une maille serrée normal maille serrée suivante pareil voilà sur la troisième on en fait deux mailles serrées dans la même maille serré donc une on vient repiquer le crochet dans la même maille serrée voilà et après on fait deux mailles serrées normales une et deux voilà et on recommence on va on va venir faire quatre brides là dedans on étire le fil voilà voilà une une deux trois et quatre voilà et puis on continue voilà donc maille serrée suivante 2,4,5 ouais donc ici on fait deux mailles serrées normales une deux et sur la troisième on fait deux mailles serrées dans la même maille serrée voilà là je pense que vous avez compris voilà ensuite on fait deux autres mailles serrées normales une et deux voilà et là on fait quatre brides et on se retrouve à la fin de la rangée voilà nous voici arrivés à la fin de la rangée bon là j'ai perdu mon marqueur 1 il est tombé parce que j'ai des j'ai des bacs en bas là avec les tampons et tout ça et puis j'arrive pas à remettre la main dessus mais c'est pas grave alors ont fini donc par les quatre brides voilà et là on va venir fermer le la rangée voilà la maille serrée du rang press du début du rang pardon qu'on a fait une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille serrée donc là on fait une maille glissée pour fermer la rangée on fait une maille en l'air et dans le même espace ici on fait une maille serrée donc là mettez votre marque rang moi je ne l'ai plus je ne l'ai plus bon ben c'est pas grave ce n'est pas grave voilà donc maintenant on va faire cinq mailles serrées normal une deux trois quatre et cinq voilà sur la première bride ici la première bride ont fait deux mailles serrées un pain une même espace là on fait deux mailles serrées voilà bride suivante voilà sur la deuxième bride donc on fait une maille serrée bris de suivante on fait une maille serrée et sur la quatrième bride on fait deux mailles serrées hop là deux mailles serrées dans la brine voilà ensuite 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 on fait six mailles serrées voilà pour atteindre les à les quatre bris d'un donc une deux deux trois quatre cinq et six voilà on arrive à la première bride donc on fait deux mailles serrées une et deux sur les deux bris de suivante ont fait une maille serrée une et deux et sur la quatrième bride on fait deux mailles serrées une et deux et vous faites ça jusqu'à la fin de la rangée on se retrouve après voilà on est arrivé donc à la fin de la rangée on finit par donc deux mailles serrées dans la quatrième bride alors maintenant on va faire une maille coulée voilà pour fermer cette rangée moi je n'ai plus mon marqueur en alors je fais ça hop voilà on fait une maille en l'air et dans le même espace ont fait une maille serrées voilà ensuite alors vous comptez une deux trois mailles serrées on vient faire une bride on vient faire une deuxième bris d'un et on vient faire une troisième bris on vient faire une quatrième bride et on vient faire une cinquième bride voilà on fait une maille en l'air voilà désolé parce que je suis obligé de vérifier de temps en temps parce que c'est tellement bon là la partie elle est comment dire elle n'est pas évidente voilà et comme je peux vous induire en erreur c'est pour ça que de temps en temps je 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 vérifie sur sur mon modèle voilà je vérifie parce que là comme je vous ai dit là je l'arrange à ma sauce et je peux vous induire en erreur voilà donc là vous sautez de mailles serrées une deux donc sur la sur la troisième vous faites une maille serrée ensuite une maille en l'air et là sur la plat attendez parce que là on en avait fait deux voilà de trop donc sur une deux une deux trois sur la troisième ici on va venir faire cinq bris d'un ou plat une d'un ou plat une deux trois quatre et cinq ont fait une maille en l'air et on compte une une deux parce que normalement alors attendez voilà une deux trois on fait une maille serrée ou plat pour les cent entortiller ce film voilà on fait une maille serré voilà on fait une maille en l'air et là on va faire cinq bris d'une deux trois et ici sur la troisième maille en l'air et on fait on fait nos cinq bris donc vous l'avez compris 2 3 4 5 on fait une maille en l'air et on compte une deux trois une maille serrée une maille en l'air une deux trois on fait cinq bris et vous faites ça jusqu'à la fin de la rangée on se retrouve après voilà nous sommes arrivés à la fin de la rangée donc on termine par 5 maille en l'air 5 bris donc voilà on fait une maille en l'air et on va venir fermer notre rangée ni ici sur notre maille serrée donc comme je vous disais on vient faire une maille coulée dans la maille serrée du début du rang comme ça hop voilà on fait une maille en l'air une maille serrée dans le même espace voilà sur la première bride que ici on fait une maille serrée sur la deuxième bride on fait une maille serrée sur la troisième bride on fait une maille serrée mais on va venir faire un picot donc on fait trois maille en l'air une deux trois je sais pas si vous vous rappelez comme on fait les picots ensuite on vient prendre les deux fils ici voilà et on vient faire une maille serrée hop et hop et on a un picot quatrième bride une maille serrée cinquième bride une maille serrée voilà dans cet espace on fait une maille serrée sur la maille serrée sur la maille serrée on fait une maille serrée et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée dans cet espace une maille serrée sur la première bride une maille serrée sur la deuxième bride une maille serrée sur la troisième bride une maille serrée mais on vient faire un picot en faisant trois mailles en l'air deux trois on attrape les deux brins ces deux brins de fils et on vient faire une maille serrée voilà et on fait ça jusqu'à la fin de la rangée voilà quatrième bride une maille serrée cinquième bride une maille serrée et on se retrouve à la fin de la rangée voilà on est arrivé à la fin de la rangée on va faire une maille coulée sur la première maille serrée du début du rang voilà logiquement il faudrait couper le fil ici pour redémarrer l'ouvrage un peu plus loin voilà bon moi j'ai pas du tout envie de le couper parce qu'il faut juste avancer de alors que je dise pas de bêtises de olalalalalala il faut avancer juste de d'une maille serrée voilà donc on va faire une maille glisser dans la maille serrée suivante voilà olala donc là aussi je l'ai arrangé à ma sauce parce que j'aimais pas du tout le résultat de comme il y avait sur le sur le le magazine enfin oui sur le magazine donc j'ai arrangé à ma façon donc là on vient d'avancer d'une maille coulée sur la maille serrée là ce qu'on va faire alors attention hein là c'est un coup de main à avoir hein voilà je vais vous le montrer doucement on va venir attraper alors écoutez j'ai tiré mon voilà j'ai tiré le fil je vais vous le montrer à ce qu'on va venir faire voyez là vous avez vos cinq brides hein on va venir attraper voilà le fil comme ça je sais pas si vous voyez bien je recommence je vais vous le montrer doucement vous allez rentrer votre crochet sur la seconde de la seconde de bride voyez là c'est la première bride ici la première bride là vous avez la seconde de bride donc vous allez attraper passer le crochet comme ça et comme ça voilà et après là vous allez faire votre jeté pour ramener le fil hein là je vous le montre hein voilà maintenant on va le faire ensemble hop ce système là on l'utilise souvent pour faire des fleurs avec les pétales hein donc voilà voilà le crochet vous le passez là hein comme ça hein donc le fil il soit au dessus hein voilà alors sur là c'est la deuxième ici c'est la deuxième deuxième bride hein hop un coup devant un coup derrière comme ça là c'est votre deuxième bride hein voilà vous ramenez le fil voilà une fois qu'on a pris le coup ça va vite hein voilà vous ramenez le fil voilà et vous venez faire votre maille serrée ici vous faites 9 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf là ce qu'on va faire c'est c'est comme un pétale on va le faire deux fois hein voyez ici une orangée et là une autre orangée et après on aura terminé notre nappe au rond hein voilà voilà et là on va faire la même chose voilà sur la quatrième bride on va faire la même chose donc vous passez votre crochet là entre la troisième et la quatrième bride voilà et ensuite entre la quatrième et la cinquième bride vous faites un jeté vous ramenez votre fil comme ça pour faire votre maille serrée et là vous avez un espèce beau de harceau là on viendra enfin vous verrez dans le rang suivant ensuite on fait quatre mailles de séparation une deux trois et quatre et là on vient faire la même chose vous passez votre crochet entre la première et la deuxième bride voilà et ensuite entre la deuxième et la troisième bride vous ramenez votre fil voilà c'est vraiment très facile à faire voilà une fois qu'on a compris vous faites votre maille serré 9 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf voilà et on recommence vous passez votre crochet entre la troisième et quatrième bride le crochet donc devant la quatrième bride et ensuite entre la quatrième et la cinquième bride et vous venez ramener votre fil pour faire une maille serré là vous faites quatre mailles en l'air une deux trois quatre allez on refait encore une fois là vous passez votre crochet entre la première et la seconde de bride voilà hop ensuite entre la deuxième et la troisième bride vous ramenez votre fil et vous faites votre maille serré là vous faites quatre mailles de séparation et vous faites ça jusqu'à la fin de la rangée on se retrouve après et on fait 9 mailles en l'air 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voilà vous passez votre crochet entre la troisième et la quatrième bride entre la quatrième et la cinquième bride et vous ramenez votre fil et vous faites votre maille serré là vous faites 4 mailles de séparation et vous faites ça jusqu'à la fin de la rangée et on se retrouve après voilà donc je suis arrivé à la fin de ma rangée donc là on termine par les quatre mailles en l'air voilà quatre mailles en l'air et là on vient faire une maille coulée ici là dedans hop là hop et hop alors maintenant dans chaque arceau de 9 mailles en l'air on va venir faire 3 demi brides oupla alors une 2 3 alors 3 demi brides ensuite 13 brides 13 brides une vous savez faire les brides je mets en pause je fais mes 13 brides et je reviens je suis obligé de mettre en pause parce que pour les brides vous savez les faire sinon la vidéo déjà le va durer voilà on a pour un moment va faire presque une heure tout compris et c'est assez assez loin donc on a fait trois demi brides 13 brides on refait 13 13 pardon 3 demi brides voilà une deux hop là et et 3 là dans le harçot de 4 mailles en l'air on vient faire une maille serré et ainsi de suite dans le harçot de 9 mailles en l'air on fait 3 demi brides 13 brides et 3 demi brides et ainsi de suite on se retrouve à la fin de la rangée voilà donc nous sommes arrivés à la fin de la rangée donc je termine ici par une maille serré à plat ensuite donc là on fait plus de mailles coulées pour pour fermer la rangée là on fait plus donc pas sur la première demi brides sur la deuxième de mes brides on vient faire voilà une maille serré la troisième demi brides une maille serré voilà et ensuite sur les brides une maille serré donc ça il faut le faire 8 fois donc là on vient de le faire trois fois 3,4,5,6,7,8 et sur la sur l'abri de suivante on fait une maille serré et on vient faire un picot donc 3 mailles en l'air 2,3,3,4,5,6,6,7,7,8 et sur la on attrape les 2 brides et on vient faire une maille serré et ensuite voilà brides suivante on fait une maille serré voilà brides suivante une maille serré on fait ça 8 fois donc 2 3 4 4,5,6,7,8 voilà donc sur la maille serré qu'on a fait ici dans l'espace de 4 mailles en l'air on vient faire une maille serré voilà et ensuite on recommence donc pas sur la première demi brides mais sur la deuxième on fait une maille serré voilà sur la troisième demi brides une maille serré sur la première brides on fait ça 8 fois donc là ça fait 3 3,4,5,6,7,8 et puis sur la neuvième on vient faire une un picot donc une maille serré une deux trois mailles en l'air focus on attrape ces deux brins pour faire une maille serré et ainsi de suite et on se retrouve à la fin de la rangée voilà donc nous sommes arrivés à la fin de la rangée je vais faire ma dernière maille serré ici voilà et comme tout à l'heure nous allons faire des arceaux en passant le crochet là entre les brides donc logiquement il faut qu'il faudrait couper le fil et puis et puis reprendre et reprendre au niveau des brides mais bon moi j'ai pas envie de faire comme ça voilà j'opte pour la facilité alors là on va faire une maille en l'air bon là je vais vous expliquer un peu attendez là je tire ma mon fils alors cette bride là c'est là où on a fait notre notre picot si vous voulez vous pouvez mettre un fil pour vous repérer voilà donc là on va attraper le crochet de brides avant c'est à dire ici et ici hop et hop ici et après on va faire un jeté ramener le fil pour faire une maille serré donc on attrape la bride de brides avant à vous basant sur le la bride où il ya le picot et on va attraper la bride de brides après c'est à dire ici j'espère que je suis clair là je vous montre voilà donc là c'est la bride voilà avec le picot ici c'est la bride avec le picot donc on prend la bride voilà deux brides après donc celle là et deux brides avant je voulais montrer donc celle là voilà j'espère que c'est clair oui parce qu'on va pas s'amuser à côté voilà donc on a fait notre maille en l'air donc là on va venir attraper voilà donc là c'est la bride avec le picot voilà donc celle là que je vous voilà donc on vient prendre cette bride de la groupe là voilà on ramène le film et on fait notre mal serré voilà et on va faire douze maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze et douze et là on va venir attraper alors ça c'est la bride avec le picot donc oupla celle là celle là avec le picot donc hop de brides après comme je voulais montrer précédemment on ramène le fil et on fait une maille serré ensuite on fait six mailles de séparation deux trois quatre cinq six et on recommence sur le pétale suivant alors ça c'est la bride avec le picot donc on prend au plat j'ai une maille serré une deux donc douze maille en l'air 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12 voilà je vais un peu vite un voilà donc on attraper là ça c'est hop la maille la bride avec le picot donc deux brides après c'est ici voilà et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée puis on se retrouve après vous voyez c'est pas compliqué voilà donc je suis arrivé à la fin de ma rangée ont fini par six mailles en l'air et on vient faire une maille coulée ou plat ici alors voilà une maille coulée donc maintenant dans les archos de 12 mailles en l'air on va venir faire 23 brides voilà 23 brides alors une vous savez faire les brides donc hop je fais mes 23 brides je reviens voilà j'ai fait mes 23 brides et comme le rentrer enfin les pétales cette rangée de pétales on va faire la même chose on vient faire une maille serré ici et là dans le harçot de 12 mailles en l'air on recommence au fait 23 brides et on fait ça voilà on fait ça tout le tour et puis on va se retrouver à la fin de la rangée parce que bon ça sert à rien qu'on le fasse ensemble là je vous ai montré voyez 23 brides une maille serré dans le harçot de 6 maillons en l'air 23 brides et puis etc etc jusqu'à la fin de la rangée on se retrouve après voilà je suis arrivé à la fin de ma rangée donc là j'ai fait mes 23 brides et puis etc etc jusqu'à la fin de la rangée on se retrouve après 3 brides dans cet arceau de 6 mailles en l'air je viens faire une maille serré voilà et maintenant on va attaquer la dernière rangée alors pas sur cette première bride mais sur la seconde bride on vient faire une maille serré et on va le faire dix fois de suite donc 2 3 4 5 vous savez faire les mailles serrées donc je vais un petit peu vite 1 6 7 8 9 10 sur la onzième bride là on refait une maille serré et on vient faire un picot une deux trois on attrape les deux brins on ramène le fil on fait notre maille serré voilà et on recommence au fait dix mailles serré sur les dix prochaines bris donc une deux trois 4 5 5 6 7 8 8 9 9 9 et 10 voilà donc la dernière bride on l'ignore et sur la maille serré 1 ici on fait une maille serré ici on fait une maille serré et puis on recommence donc on tient pas compte de la première brine mais sur la suivante on fait une maille serré 10 fois de suite voilà hop 2 deux corps alors vous l'avez compris on fait dix mailles serré un picot dix mailles serrées donc là j'en suis à 4 5 6 7 8 9 10 là on fait notre picot une deux trois voilà on refait dix mailles serré et puis bon là c'est la dernière orangé on se retrouve à la fin et voilà nous avons terminé avec notre napperon bon je suis désolé parce que la vidéo elle va durer à peu près un peu plus d'une heure mais j'ai pas voulu la faire en plusieurs parties parce que bon voilà parce que quand on commence avec quelque chose on a envie d'aller jusqu'au bout enfin voilà on a envie de tout avoir sur une même vidéo enfin bref donc voilà ce que ça donne bon ben comme d'habitude en fonction de l'épaisseur du fil vous obtiendrez des résultats comment dire enfin des napperon plus ou moins grand comme vous pouvez le constater ici hein voilà voilà je les ai repassés hein voilà voilà ce que ça donne et puis oh je trouve que c'est un petit napperon qui est bien bien joli hein bien joli on m'a demandé aussi le tuto du porte monnaie je le ferai aussi un peu plus tard parce que là je suis sur sur du scrap je suis en train de faire un mini album noël là j'ai presque terminé je vous le présenterai dans une vidéo et puis après bon je ferai le tuto du porte monnaie enfin voilà voilà sur ce ben j'espère que déjà le tuto ben vous plaît puis que vous vous régalerez à le faire hein il est enfin je dis pas qu'il est pas compliqué il faut il faut juste juste suivre hein voilà il faut suivre mais sinon il est pas compliqué du tout hein voilà ben sur ce ben crochetez bien et puis je vous dis à très bientôt je vous souhaite ben écoutez profitez de la vie voilà courage ben toutes les personnes qui sont seules personne malade voilà personne de des personnes que je connais personne de mon entourage puis des personnes que je connais pas je sais des personnes parmi vous aussi je sais que certaines sont malades vous n'avez pas le le moral courage courage je pense bien fort à vous et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao